Je m'appelle Dustin et je suis principal PM chez Algolia. Je vais vous parler de la recherche des données associées. J'ai commencé mon travail avec la recherche en 2015, donc beaucoup de choses ont changé depuis. Je vais vous partager comment j'ai vu depuis l'intérieur l'écosystème se transformé en nouveau. Et en plus, si vous n'êtes pas au courant, Algolia propose un mode de recherche par API pour les devs. En 2015, les données de nos clients, et par extension, toutes les entreprises intéressées par la recherche, pour leur site, c'était important, mais en revanche, il n'y en avait pas beaucoup, mis à part les données textuelles. Donc on a les titres, descriptions, prix, images, popularité. Et nos clients nous envoyaient généralement des données telles que la popularité des produits, et nous les utilisions quand deux résultats étaient classés au même niveau par les critères textuels. C'était paré par presque tous les autres fournisseurs de tel service. Ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs produits qui entraînent l'IA et les besoins d'Algolia ont changé par rapport aux données, ainsi que la vision de nos clients sur le traitement de leurs données. Et même si je ne peux que parler de ma propre expérience, je crois que c'est la même chose dans l'industrie en général. Donc, encore, suivez-moi dans cette histoire des erreurs, de l'apprentissage, afin que vous puissiez voir ce que j'ai vu et vécu dans ce domaine de ML depuis 2015. Le premier produit sur lequel je travaillais, c'était un produit qui était basé sur GPT-3 et qui s'appelait Algolia Answers. Et en fait, c'était en février 2020 que OpenAI a envoyé, que nous a envoyé en mail en demandant « On a quelque chose de nouveau, est-ce que vous êtes intéressé ? » Donc, nous étions l'une des premières entreprises. En fait, on était launch partners. Ça veut dire que nous avons eu l'opportunité de travailler avec GPT-3 avant tout le monde. Donc, encore, on a fait des erreurs. On a appris des choses nous-mêmes parce qu'il n'y avait personne avec qui on pouvait demander des questions, sauf l'équipe OpenAI. On a appris beaucoup de choses. La première est, en fait, ces produits n'avaient besoin que d'une petite quantité de données parce que OpenAI a déjà entraîné le modèle avec tellement de données qu'on n'avait que besoin d'envoyer des données de nos clients au moment de la recherche. Et en plus, c'était génial au début parce qu'on pouvait montrer la valeur de ce produit immédiatement. Mais en revanche, nous nous sommes passés dans une place presque immédiatement parce qu'on a trouvé que tout le monde, presque tous les clients avaient besoin de leurs propres besoins. On avait leurs propres besoins. Par exemple, on avait un client qui avait besoin d'utiliser la fraîcheur. Ça veut dire la nouveauté des articles. Si on cherchait le président de Medoïs Conflict, on voulait plutôt des articles de l'année 2024. Mais si on cherchait le président de Geneva Summit, on voulait plutôt des articles des années 80. Et en plus, si on pouvait créer ce produit sans données, c'est la même chose pour nos concurrents. On n'avait pas ce qu'on s'appelle en anglais un mot ou des duves ou un avantage compétitif. Ça, c'est la première leçon. Il est possible de construire un produit avec email à la base sans espérer beaucoup de données de nos clients, mais il y a des avantages. Le projet suivant sur lequel j'ai travaillé pourrait être considéré comme une évolution de ce que nous avons essayé de faire avec Algoliansis. Il s'appelle Neural Search. C'est la recherche vectorielle. En fait, c'est un mélange de la recherche par mot clé, la recherche vectorielle. Nous avons appris nos leçons et on a créé un produit qui nécessite des données. Des données telles que des clics et des conversions. Et le problème ici, le montant des données qu'on avait besoin, qu'on a besoin, ne permettait pas aux clients, aux nouveaux clients, de tirer la valeur des produits immédiatement. Donc, nous nous sommes demandé comment nous pouvions montrer la valeur de ce produit aux nouveaux clients. Et nous nous sommes demandé si nous pouvions mettre en commun les données, si on pouvait créer une démo d'inscription. Mais le problème avec ça est qu'il n'y avait rien comme l'expérience avec les propres données des clients. En plus, les données sont votre motte et peuvent augmenter ou montrer la valeur de vos clients. Donc, ce qu'on fait actuellement, on essaie de mettre en commun les données de nos clients. Mais il y a des problèmes avec les questions légaux. Et en plus, les grandes entreprises et même les petites entreprises ont peur de la fuite de leurs données. Donc, oui, en plus, une démo est utile mais moins percutante, ce sont les données du client. Et pourriez-vous mettre en commun les données de ces clients ? Donc, le deuxième problème avec Neurosearch, quand il marchait, c'était magique. C'était magique, mais il y avait de temps en temps des problèmes. Et on a créé une opportunité pour les clients de corriger ces résultats qui ne marchaient pas. Donc, il faut toujours proposer une solution de sécurité pour les mobiles résultats fournies par l'ML parce qu'elles existeront toujours. Et souvent, ces solutions sont moins puissantes. Et en fait, ces solutions ne sont souvent pas du tout de l'ML. Par exemple, est-ce qu'on peut corriger les résultats à moins ? Et ça, c'est la troisième laçon. Le troisième produit, en fait, est le produit sur lequel je travaille actuellement. Et le LTR, c'est un modèle de ML de classer les résultats par des événements, par des données comme des clics, par des prix, par le nombre de fautes de frappe. Le problème qu'on a actuellement est encore d'accéder aux données de nos clients parce qu'on change l'ordre des résultats. Et on peut, bien sûr, on peut le tester offline, on peut le tester sans le trafic des clients de nos clients. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que nos avis, ce qui représente un bon résultat ou un mauvais résultat, n'est pas du tout la même chose que les clients de nos clients. Et si on utilise quelque chose comme la personnalisation, ces jugements, ces listes de jugements ne valent rien. Donc, nous voulons être assez sûrs des résultats quand on lance un bêta. Et on essaie d'obtenir les données nécessaires pour nous aider. En plus, c'est la nation pour vous. D'obtenir les données nécessaires pour vous aider à prouver vos affaires. Mais encore, la seule épreuve est de mettre le modèle en production devant les clients. C'est ça, l'épreuve ultime. Donc, ça, c'est la quatrième nation. La vraie épreuve de vous, c'est de déployer le modèle au grand public. Et la dernière chose avec laquelle je vous laisse, c'est deux livres qui ont changé comment je pensais à développer des produits avec l'AML. Le premier est Building Machine Learning Powered Applications, qui m'a appris que la première chose est toujours créée à moi. Et en plus, si on peut éviter de créer des produits avec l'AML, en fait, c'est souvent la bonne décision. Parce que l'AML, comme nous avons déjà vu, monte des problèmes, amène des problèmes. Mais la création des produits sans AML sont plus souvent plus faciles à comprendre, plus souvent faciles à corriger et tout ça. Il y a moins de problèmes si on peut comprendre comment les produits fonctionnent. Donc, ces deux livres sont bien utiles. « AI Powered Search » est plutôt pour la recherche, « Building Machine Learning Powered Applications » et plutôt pour toutes les applications qui utilisent l'AML. C'est tout, et merci, je suis disponible pour tes questions. Tu dis que tu préfères éviter d'inclure du machine learning. Est-ce que tu penses que ça va rester vrai longtemps, vu comment ça évolue très rapidement ? Le machine learning ? Oui. Oui, je crois que oui, en fait, c'est déjà le cas. Comme je vous l'ai dit, on a été dans les launch partners avec GPT-3. Et même depuis ce moment, le monde a changé. En fait, c'était un coup de foutre. En décembre 2022, avec chaque GPT. En novembre, on avait quelques clients qui nous demandaient « Qu'est-ce que tu fais avec l'AML ? » Et après, c'était tout le monde. C'était à 100%. Et en plus, il y a un changement de combien de personnes se focalisent sur l'AML. Parce que pour avant, en fait, on a acheté une entreprise juste pour leurs compétences. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un pour nous rejoindre, de créer ce modèle de recherche de Victoria. Et il y en avait, à mon avis, 100 personnes dans le monde qui pouvaient le faire. Et tous ont travaillé chez Google, chez Facebook, chez Amazon. Et avec un salaire de 300, 400, 500 dollars. Donc, oui, ça a beaucoup changé et ça va continuer à changer. Tu as montré pas mal de galères, finalement, dans le cheminement. Est-ce que vous avez réussi à commercialiser un produit derrière ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore, au niveau de l'expérimentation, à essayer de trouver des solutions qui conviendraient vraiment à des clients et vraiment, du coup, les vendre et mettre ça en production à grande échelle ? Ah oui, bien sûr. En fait, Algolians est le seul produit qu'on ne vend plus, qu'on ne vend plus. NeuroSearch est toujours là. On a des dizaines de clients qui l'utilisent. Donc, oui, bien sûr, on a fait des erreurs. On a appris des choses. Et en plus, LTR est toujours en loupe de son existence. Mais on espère qu'on va le lancer assez rapidement. Et on a de la personnalisation, on a le re-ranking, on a tout ça. Donc, oui, bien sûr. D'accord, oui. Donc, vous le diffusez vraiment sur tous les produits ? Exactement, exactement.